... Bien, merci Patrick, très heureux d'être ici. Je crois que c'est ma seconde participation et ça fait toujours plaisir de prendre un peu de temps pour discuter un peu des défis qui sont posés à la liberté dans nos sociétés, puis de rencontrer des amis. Alors, je vais vous parler de la liberté du commerce et de l'industrie et je vais vous montrer un petit peu quel sera le fil de mon argument. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre pour développer tout mon argument, mais bon, si ça ne prend pas trop de temps, nous aurons d'autant plus de temps pour discuter. Voilà. Donc voilà à peu près où je veux aller. Je veux poser correctement le problème. Ça va être peut-être la partie la plus originale, peut-être. Comment aborder ces questions de liberté du commerce et de l'industrie ? Ensuite, je ferai une petite histoire de la liberté du commerce et de l'industrie en partant d'assez loin, en fait, du redéploiement du commerce dans notre Europe occidentale, Moyen-Âge central, jusqu'à ce fameux décret d'alarme sur la liberté du commerce et de l'industrie. Ensuite, je dirai un petit peu ce qui s'est passé justement depuis qu'on a posé cette liberté dans les textes, donc au 19e, 20e siècle. Alors, là, j'irai un petit peu dans les détails. Je vais un petit peu choisir parce qu'il s'est passé tellement de choses. Évidemment, on pourrait discuter, débattre pendant des journées. Mais je dirai quelques mots sur la fiscalité qui touche au commerce et à l'industrie, mais pas trop, parce que, comme je le rappellerai tout à l'heure, nous allons avoir une autre intervention sur les questions de fiscalité par le professeur et ami François Fattini. Voilà. Et puis, je terminerai, en fait, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut essayer de mieux défendre cette liberté du commerce et de l'industrie. Et pour mieux la défendre, il faut savoir comment elle est attaquée. Donc, si vous voulez, c'est un peu mon angle d'attaque. Voilà. Donc, pour démarrer, poser correctement le problème, alors, en fait, c'est toujours pareil. On nous demande, et Patrick m'avait demandé un titre pour la conférence. Il m'a dit, ça doit être « Rendez-moi quelque chose », « Rendez-moi la liberté ». Bon, j'ai parlé de la liberté du commerce et de l'industrie. Donc, « Rendez-moi la liberté du commerce et de l'industrie ». Alors, évidemment, le « Rendez-moi », suppose qu'à une époque, on l'a eu. Suppose qu'à une époque, nous étions libres, nous jouissions d'une liberté pleine et totale. Or, ainsi que nous le verrons, ça n'a quasiment jamais été le cas. Alors, du coup, si on veut poser correctement le problème, peut-être qu'il aurait fallu, mais c'est un peu tard, changer le titre, en « Donnez-nous, enfin, la liberté du commerce et de l'industrie » que nous n'avons jamais pleinement eues. Ou peut-être mieux encore, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette suggestion, « Arrêtez de bafouer inutilement la liberté du commerce et de l'industrie ». Alors, certains d'entre vous, peut-être, penseront que je suis en train de pinailler un petit peu sur les mots, en proposant des titres divers avec des légères variations. Certains, peut-être, déjà, se rebellent et disent « Est-ce que ce n'est pas vrai que le commerce et l'industrie ne sont pas libres aujourd'hui ? » Je dis oui, effectivement, c'est exact, le commerce et l'industrie ne sont pas libres. On peut aussi se dire, s'énerver un peu, « N'est-il pas vrai qu'il serait bon de jouer une plus grande liberté de commerce et de choisir librement notre activité ? » Et là, évidemment, ma réponse, c'est aussi oui. Donc, ce n'est pas ces grands principes que je désire remettre en cause. Je pense, et je crois que c'est là-dessus que je vais insister, que nous n'avons jamais été complètement libres de commercer, ainsi qu'on l'aurait désiré. En un sens que je vais clarifier, je pense aussi que nous ne le serons jamais. Et, au risque de vous surprendre, je pense que le slogan « Liberté du commerce et de l'industrie », une fois sorti de son contexte historique, peut desservir la cause des libertés plus que la servir. Car, et c'est là mon angle d'attaque aujourd'hui, la véritable question est celle des limites qui encadrent notre liberté de commercer et de produire des biens et des services. En affirmant cela, je ne fais pas une entorse. à la pensée libérale, comme peut-être là encore, certains le pensent trop vite. Bien au contraire, il y a plein de définitions qui ont été données de la liberté, et je crois que celle qui recueille le plus de votes, c'est la liberté comme absence de coercition. Que cette coercition vienne de l'État souverain, évidemment, qui est dotée en général d'un pouvoir de coercition de force avec le monopole d'utilisation de la violence physique, mais que cette coercition vienne également d'un individu. Je suis libre si personne, ni l'État, ni les individus, n'exercent de coercition sur moi. Il est donc clair que la liberté n'est en un sens jamais absolu, puisqu'elle exige de l'État, mais aussi de tous citoyens, qu'ils s'abstiennent d'exercer une coercition sur les autres. Évidemment, et là on voit que, quand on voit les choses sous cet angle-là, elles ne sont pas si simples, il nous faudra préciser ce que nous entendons par coercition, et voir s'il n'y a pas des cas où la coercition, y compris physique, est légitime. Après tout, hier, nous avons bien parlé des cas de légitime défense. Que je sache, si vous tirez sur un voleur, vous exercez bien une coercition sur lui, quand même, et pas n'importe laquelle. Et néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que cet acte, est-ce que cet acte n'est pas, dans certains cas, légitime ? Alors tout mon propos va en fait porter autour de l'histoire de ces limites qu'on va placer à nos libertés. Certaines, parce qu'elles sont nécessaires, d'autres, peut-être, sont abusives. Et pour montrer qu'il n'y a rien, finalement, dans mon propos d'extrêmement original, on peut, par exemple, repartir de ce fameux article 544 de notre Code civil. Je ne sais pas si vous voyez lequel il s'agit, mais je suis sûr que vous le connaissez. Il est trop beau, il est trop fameux, il est trop curieux aussi. Voici l'article. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et puis, vous le savez, l'article ne s'arrête pas là. pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, cet article, évidemment, a de quoi laisser songeur. Il m'a toujours vraiment intrigué. Dans sa première partie, il consacre la propriété et donc la liberté d'user de ceux qui nous appartiennent comme bon nous semble. Mais dans sa seconde partie, il place cette liberté sous condition ou plus précisément sous la surveillance de l'État. Les lois et les règlements. Et la formulation très vague de cette seconde partie, un usage prohibé par les lois et par les règlements, a de quoi, il faut l'avouer, nous faire un petit peu frémir. Parce qu'on ne voit pas, en tout cas pas dans cet article, ceux qui pourraient limiter ceux qui font les lois et les règlements. Donc l'article, il pose comme principe qu'on est libre mais dans le cadre de lois et de règlements, mais ceux qui font les lois et les règlements, eux, on ne voit pas trop ce qui va encadrer leur liberté. On a un peu l'idée d'un chèque en blanc qu'on ferait quand on aurait un non-responsable, enfin, un non-responsable élu. pour autant, mais au risque de me répéter, on ne peut pas échapper à la question des limites que l'on doit mettre à l'exercice de nos libertés. Et on voit bien que cet article important, peut-être l'un des plus connus de notre code civil, met ce problème des limites au cœur des préoccupations. Même chose, d'ailleurs, si vous prenez un texte légèrement plus ancien, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, qui précède de quelques années les fameux décrets d'Alard, les décrets d'Alard qui viennent consacrer la liberté du commerce et de l'industrie, c'est 1791. Donc, trois ans après la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et là, là encore, vous connaissez peut-être l'article 4 de cette déclaration. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il faut encore que vous savez tout ça. La liberté s'arrête là où celle des autres commence. Tout est dans comment on pose les limites dans cette affaire. Même si on est un grand amoureux de la liberté, on ne peut pas échapper à cette question sur les limites. Voilà. Et donc, le cœur de mon argument, c'est qu'une défense correcte et efficace du libéralisme doit se formuler en distinguant les limites qui sont acceptables car nécessaires. Faites les limites dans lesquelles il n'y aurait pas véritablement de liberté et celles qui, au contraire, sont abusives. Et c'est vrai de la liberté du commerce comme de toutes les libertés, je pense. c'est pour cette raison qu'exiger le retour à la liberté du commerce et de l'industrie, ça peut certes être un beau slogan et parfois on a besoin de beaux slogans pour essayer de gagner une bataille des joutes rhétoriques, mais un slogan qui, d'une certaine façon, occulte les vrais problèmes. C'est aussi, si je pousse un petit peu, un slogan qui peut donner aux ennemis de la liberté, ennemis pour certains conscients, ils n'aiment pas la liberté, ils voudraient être les chefs, mais parfois et je crois qu'il y a beaucoup d'ennemis inconscients de la liberté, l'enfer est pavé de bonnes intentions, au départ on veut faire du bien et puis à l'arrivée on rogne les libertés. Donc c'est un slogan qui peut donner à nos ennemis un peu de toute espèce un bâton qui ne manqueront pas plus tard d'utiliser pour nous discréditer et nous faire taire surtout dans le discours public. Ils nous feront passer pour des irresponsables ceux qui veulent la liberté à tout prix irresponsables comparé à eux qui paradoxalement se présenteront comme les véritables défenseurs de la liberté. Il n'y a pas de liberté du commerce si je ne fais pas ceci, ceci, cela et cela. Et je crois que c'est bien ainsi que nous perdons dans nos sociétés occidentales nos libertés non pas par une attaque frontale contre les libertés individuelles. Dieu merci, je crois que ces attaques même en France aujourd'hui échouaient. Les Français ont quand même encore cet amour viscéral de la liberté donc on ne peut pas dire on va rayer d'entrée la liberté du commerce et de l'industrie. Non, ce dont nous souffrons c'est une extension, une multiplication des limites qu'on va imposer souvent de façon insidieuse à nos libertés. C'est cela que nous devons dénoncer pas le fait que des limites soient placées en soi sur nos libertés. Voilà. Donc ça c'est ma façon de poser le problème c'était mon premier point essayer de se centrer si on veut de se battre pour les libertés et se centrer sur quelles sont les limites acceptables et celles qui ne le sont pas. Alors un peu d'histoire un peu d'histoire à présent ça détend l'histoire du développement du commerce en Occident est sans aucun doute une histoire aussi passionnante que complexe je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la pensée je peux enseigner l'histoire des faits aussi et il y a des débats passionnants sur par exemple le rôle des guildes et des corporations dans le développement de l'Occident il y en a qui voient quelque chose de merveilleux il y en a qui voient au contraire un ralentissement du développement etc. Vraiment un débat dont je ne connais pas tous les détails mais j'en connais assez pour savoir que c'était un débat très riche avec de nombreuses controverses donc sans être un grand spécialiste de cette histoire il me semble que certaines vérités historiques méritent d'être rappelées ici même si c'est de façon rapide car elles montrent l'importance et la nature des limites placées aux libertés ainsi que les procédés parce que c'est ça qu'il nous faut identifier les procédés utilisés et les arguments avancés pour y parvenir c'est à dire pour limiter nos libertés alors une fois encore ce n'est pas une histoire exhaustive juste quelques points mais si vous voulez discuter de ces affaires il me semble par exemple qu'il faut rappeler l'histoire de l'Alex Mercatoria d'Alex Mercatoria c'est donc la loi des marchands qui se développe en dehors de toute puissance publique de toute puissance étatique le commerce reprend nous sommes une fois encore au milieu du Moyen-Âge et évidemment ces marchands s'aperçoivent que pour commercer correctement il faut se doter de règle on ne peut pas faire n'importe quoi donc cette loi des marchands va avoir le jour avec tout un système de contrôle de justice aussi il y a les fameuses cours des pieds poudrés pourquoi la cour des pieds poudrés parce que un marchand dans les affaires quand il y a un conflit quand il y a comment on appelle ça un différent il faut le régler rapidement un marchand ne peut pas se permettre d'attendre six mois ou comme c'est parfois plusieurs années pour que le différent soit tranché donc il fallait trancher vite les différents donc on faisait ça sur place une auberge de la place du marché qui servait de tribunal et comme on arrivait comme on était des marchands qu'on était sur les routes on arrivait les pieds sales d'où le nom de la cour des pieds poudrés là où les marchands vont rapidement pour régler leurs différents voilà donc il y avait c'est important la liberté du commerce si vous voulez dès le départ elle a pu se développer parce que ces marchands se sont dotés de règles ça il ne faut pas l'oublier alors de façon intéressante d'ailleurs ce droit des affaires en quelque sorte va petit à petit être absorbé par par l'état puisque à partir du 16e 17e siècle on va voir naître l'état au sens où on entend aujourd'hui c'est à dire un pouvoir souverain sur un territoire ce qui n'existait pas au milieu du Moyen-Âge évidemment cet état va petit à petit mettre la main sur cette partie des règlements des lois qui prévalaient chez les commerçants parfois d'ailleurs de façon surprenante pour rentrer trop dans les détails mais par des gens qu'on peut considérer comme de grands amis de la liberté je pense par exemple à Edward Cook l'un des plus grands théoriciens du droit anglais auteur de la Bill of Rights en Angleterre quand même la deuxième la révolution glorieuse lui doit beaucoup ben Edward Cook va beaucoup oeuvrer pour ramener le droit des marchands sous le giron de la common law donc il ne faut pas qu'il y ait quelque chose à part il faut unifier voilà donc l'état petit à petit va se mettre la main dessus autre chose d'intéressante l'histoire des corporations que j'évoquais tout à l'heure en introduction de cette partie là encore c'est une histoire assez complexe mais il semblerait et je ne suis pas un spécialiste que les corporations les fameuses maîtrises et jurantes et plutôt au départ était un mouvement une organisation en fait des différents métiers je veux dire qui venaient d'en bas et puis en fait l'histoire de France c'est toujours pareil petit à petit on va voir ces corporations qui vont devenir de droit public les rois et leurs ministres vont petit à petit finalement eux-mêmes veiller à la fois au développement de ces corporations et aussi aux règles qui régissent le fonctionnement de ces corporations alors un ou deux exemples par exemple Henri IV a fait beaucoup pour vraiment étendre le système et de façon assez intéressante évidemment devinez quel argument utilisé Henri IV pour dire qu'il est bon d'étendre le système des corporations et d'avoir évidemment la puissance publique qui veille sur le bon fonctionnement de tout ça son idée c'était la protection des consommateurs déjà la protection des consommateurs la sécurité des affaires enfin il y a toujours de bons arguments qui sont donnés pour que finalement l'État se dote se donne un droit de regard sur ce qui se passe Colbert il y a un lien entre Colbert et notre propos puisque la fameuse phrase laisser faire laisser passer le fameux cri qui très probablement était en fait l'une des l'une des attentes des commerçants du temps de Colbert et au temps où donc quand le roi va demander mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France reparte qu'on soit aussi dynamique que nos voisins là-haut de la petite république de Hollande et bien les commerçants disent c'est simple laissez-nous faire laissez passer et vous verrez le commerce va repartir en France mais Colbert nous a trop étouffé c'est sur Colbert qu'on va avoir une ordonnance qu'on considère souvent un peu comme l'ancêtre du code du commerce qui est le code de Savary le même que la loi Savary enfin c'est pas le même le même nom et là l'idée c'était toujours pareil suite à certaines difficultés on trouvait qu'il y avait des abus parmi les corporations donc qu'est-ce qu'on fait on va créer un code du commerce pour essayer de réglementer ça de plus près un autre argument aussi j'y reviendrai un peu plus loin c'était le souci d'unifier le droit et alors en regardant un peu de ci de là je suis tombé sur une citation de Voltaire Voltaire écrivait et n'est-ce pas une chose absurde et affreuse que ceux qui effraient dans un village se trouvent faux dans un autre par quelle étrange barbarie se peut-il que des compatriotes ne vivent pas sous la même loi il en est ainsi de poste en poste dans le royaume vous changez de jurisprudence en changeant de chevaux donc en fait Voltaire appelle à l'unification du droit à travers tout le royaume de France parce que pour lui c'est une barbarie que d'essayer d'avoir des juridictions qui essaient de concevoir l'encadrement de la liberté du commerce différemment je reviendrai un petit peu là-dessus en conclusion donc en tout cas si on regarde l'histoire et bien finalement jusqu'à la la révolution le commerce et l'industrie va être extrêmement encadré dans ces institutions que sont les maîtrises et les jurantes qui sont de droit public une fois encore donc l'état a garanti le fonctionnement de ces institutions je ne peux pas m'empêcher de faire un petit tour dans ce survol historique par Adam Smith parce que en lisant Adam Smith vous savez Adam Smith c'est probablement ce qui fait que c'est agréable de lire Adam Smith fait sans cesse référence à l'histoire de son temps à l'histoire passée à l'histoire économique voilà ce n'est pas un de ces économistes un peu grand théoricien comme on les a aujourd'hui c'est un économiste qui est en fait très pratique très pratique il sait comment se passent les choses et donc évidemment il a il a traité de ces problèmes dans son dans son oeuvre et il était évidemment en faveur de la liberté du commerce et il était un profondeur aussi des politiques mercantilistes ça on le sait c'est presque lui qui a inventé le terme je ne sais plus quel chapitre mais il porte le titre le système mercantile dans la richesse des nations et puis il était aussi un grand profondeur des monopoles mais attention si vous lisez Smith il faut savoir qu'à l'époque le monopole ce n'était pas ce que l'on considère aujourd'hui comme un monopole aujourd'hui un monopole c'est une situation où il n'y a qu'un seul producteur d'accord à l'époque dans la langue anglaise un monopole c'était un privilège donc un privilège qui était accordé par le droit ou la couronne un privilège concernant un service ou une production etc vous n'êtes le seul à pouvoir peut-être naviguer sur telle rivière mais c'était des privilèges et donc en toute cohérence évidemment Smith qui est en faveur de la liberté des commerces il est contre le monopole au sens de l'époque attention parce que si on transpose à aujourd'hui on peut bien aimer la liberté et aimer les monopoles en même temps si c'est un monopole par exemple qu'on a gagné grâce à son dynamisme son innovation etc mais à l'époque monopole ça voulait dire privilège si vous voulez les textes de l'époque d'ailleurs il y avait un statut de monopole en Angleterre qui avait aboli les privilèges et puis je vous demande qu'est-ce qui s'est passé et bien les monopoles n'ont pas tardé à revenir c'est trop facile pour un gouvernant de distribuer des privilèges ça lui permet aussi de financer quelques guerres de temps à autre c'est comme ça d'ailleurs qu'ont été créées la plupart des banques centrales enfin de ce qui allait devenir des banques centrales en accordant des privilèges je vous accorde un privilège à la banque de France Napoléon ou à la banque d'Angleterre et puis vous me donnez un peu des sous pour aller faire la guerre parce qu'il n'y a plus personne qui veut me prêter d'argent ce mécanisme évidemment est à l'oeuvre depuis longtemps donc Smith n'aimait pas les monopoles ça veut dire qu'il n'aimait pas les corporations il n'aimait pas les maîtrises et les jurantes et il appelait à l'abolition des maîtrises et des jurantes il n'aimait pas non plus mais je vois que le terme manque ou manquera il n'aimait pas non plus beaucoup le droit de la concurrence ce qui était le droit de la concurrence de l'époque je garde ça peut-être pour les questions si ça vous intéresse mais par droit de concurrence c'est quoi la spécificité du droit de la concurrence c'est la tentative de réguler les pratiques commerciales finalement le droit de la concurrence va dire cette fusion oui cette acquisition non cette restriction verticale ok celle-ci je ne la veux pas etc. donc le droit de la concurrence il est là pour essayer pour dire ce qui est autorisé et ce qui est prohibé au-delà de ce que l'on peut trouver dans le code civil c'est-à-dire au-delà du droit des contrats au-delà du droit de propriété etc. le droit de la concurrence c'est une couche supplémentaire ça existait déjà du temps de Smith ça existait déjà du temps des Romains souvent parce que on avait en tête le fait que on pensait que la spéculation faisait du tort aux citoyens c'était vrai du temps des Romains donc qu'est-ce qu'on fait ben voilà c'est les spéculateurs alors comment on spécule on spécule en faisant comme ça en achetant des grandes quantités et bien on n'a plus le droit d'acheter de grandes quantités en allant au marché voilà parce que probablement il y a suspicion de spéculation et très probablement les gens vont souffrir donc Smith dit que tout ça c'est des bêtises il dit il compare ça un peu à la croyance dans les sorcières et là encore il va avoir gain de cause puisque au moins pour un temps le la régulation des comportements de marché va être abandonnée elle va évidemment repartir de plus belle à la fin du 19ème voilà alors cette histoire que je pourrais continuer elle va finalement aboutir à ce décret d'Allard c'était sur la diapositive donc les décrets d'Allard qui une fois encore inscrivent dans les textes la liberté du commerce et de l'industrie bon il faut rappeler qu'un grand libéral Turgot avait tenté sa chance quelques années plus tôt mais sans trop de succès avec les édits de libération entre autres la suppression des maîtrises et des jurants mais on était revenus et finalement peut-être l'une des choses que l'on doit à cette révolution française c'est cette liberté du commerce et de l'industrie alors évidemment cette liberté de suite va recevoir des limites alors déjà si on regarde le texte et je garderai ça un peu pour la fin ça sera mon avant-dernier point vous êtes libre de monter le commerce que vous voulez l'activité et le métier que vous voulez à condition quand même de payer une patate il va falloir quand même en plus l'état est ruiné on a besoin de peu d'argent donc il faudra quand même payer un petit impôt un petit impôt direct avant même d'ailleurs d'avoir commencé à faire rentrer les sous puisqu'il faut payer la patate pour avoir le droit d'ouvrir son commerce donc c'est une première limite ça mine de rien si vous n'avez pas de quoi payer la patate vous ne pouvez pas ouvrir le commerce et puis il va y avoir évidemment un certain nombre de textes et c'est assez clair cette liberté est encadrée une fois encore en soi la chose n'est pas forcément n'est pas forcément déplorable les libertés ont besoin d'être encadrées alors rapidement le code du commerce et tous les règlements qui viennent encadrer cette qui viennent encadrer cette liberté bon le code du commerce bon il n'y en avait pas il y avait ce code Savary dont j'ai parlé sous Colbert alors il y avait des gens qui y travaillaient depuis déjà quelques décennies mais enfin ça ne voyait jamais le jour et c'est Napoléon qui va qui va pousser un petit peu pousser un petit peu comme il est fait pour le code civil aussi le code civil les a en travaillé avant mais bon c'est Napoléon qui va donner l'impulsion pour que le travail soit terminé et de façon intéressante il va donner l'impulsion parce qu'il y a une série de faillites en France et donc là on trouve souvent la même histoire le même processus vous voyez ils ont une liberté totale mais il y a des faillites les faillites évidemment c'est mauvais pour tout le monde donc on va mettre un règlement supplémentaire une fois encore en soi ça peut se comprendre mais c'est souvent comme ça après il faut voir le détail de ce qu'on trouve donc je cite il fallut les retentissements les retentissantes faillites de 1806 pour que le projet de code de commerce soit ressorti des cartons où il s'était fait oublier entre temps l'empereur ému par le scandale que suscitèrent ces affaires frauduleuses enjoignit au conseil de se mettre aussitôt à l'ouvrage voilà voilà donc il va y avoir ce code du commerce et ce code du commerce évidemment va être l'un des véhicules l'un des grands spécialistes du droit de la concurrence le professeur Frison-Roche dit souvent qu'il n'y a pas de droit de concurrence au 19ème mais il y a un code du commerce et les juges n'hésitent pas des fois à s'appuyer sur le code du commerce pour sanctionner certaines pratiques sur les marchés voilà évidemment en rédigeant ces notes on pense à Bastia Bastia qui est qui est témoin de tout ce qui est en train de se passer donc il voit à la fois la liberté mais il voit aussi tous ces règlements et qui va lui inspirer par exemple ce merveilleux texte ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas il n'y a pas de doute qu'il voit bien ces gens qui arrivent et qui finalement veulent limiter ou la pétition des marchands de chandelle veulent limiter la liberté du commerce et Bastia dit je pense qu'il est de ceux qui pensent qu'il faut effectivement un cadre pour la liberté mais il voit bien que les limites qu'on place sont abusives et non seulement abusives mais en plus probablement inefficaces et vont arriver exactement à l'opposé de l'endroit où elles étaient censées nous conduire un phénomène sur lequel et après peut-être on reviendra dans la discussion je voudrais un petit peu m'attarder parce que finalement on n'en parle pas beaucoup c'est celui des professions réglementées parce que les professions réglementées existent toujours on n'a plus les corporations les maîtrises et les jurantes mais il y a beaucoup de professions réglementées avec plusieurs formes de réglementation plus ou moins coercitive par exemple on peut obliger les producteurs les prestataires à fournir de l'information à leurs clients donc ça c'est une réglementation mais on va dire pas très coercitive et puis à l'autre opposé du spectre vous avez la réglementation qui nécessite qui impose une licence donc globalement vous n'obtenez pas la licence vous n'avez pas le droit de pratiquer cette activité commerciale voilà donc il y a tout un spectre dans les professions réglementées et ce qui est intéressant c'est que le nombre de professions réglementées a tendance à croître il y a eu une étude du Keito Institute en 2020 dans lequel on lit la chose suivante plus de 20% de tous les travailleurs américains sont employés dans des professions agréées ou des emplois nécessitant une licence gouvernementale donc on est en 2020 pour ça et il précise ce nombre n'était que de 5% il y a environ 70 ans donc il y a un phénomène qui est à l'oeuvre qui fait que de plus en plus et bien on va mettre des contraintes à la façon dont vous pouvez exercer votre métier et nos auteurs continuent l'augmentation du nombre d'occupations et de travailleurs titulaires d'un permis était généralement motivée par une mesure de protection des consommateurs c'est pour votre bien qu'on fait ça cependant pour les travailleurs qui essaient d'entrer dans une profession ou d'en changer l'augmentation des licences peut également entraîner des obstacles tels qu'une mobilité géographique et professionnelle restreinte des travailleurs une diminution du bien-être des travailleurs une augmentation des prix à la consommation et en fin de compte une croissance économique entraver une fois encore ce qu'il y a d'intéressant ici c'est de regarder la procédure comment est-ce qu'on va en venir à ajouter de nouvelles contraintes à la liberté du commerce et alors on peut faire la liste des arguments une analyse économique de la régulation qui est assez intéressante mais on retrouve toujours plus ou moins les mêmes choses l'une d'entre elles c'est évidemment ce sont les sacro-saintes asymétries d'informations vous comprenez le client il en sait tellement moins que le professionnel donc il faut quand même qu'on contrôle un peu les professionnels parce que si on laisse entrer n'importe qui dans ces métiers et bien voilà ça va être ça va être du n'importe quoi parce que le client n'est pas capable de détecter l'escroc de celui qui donc ça c'est un argument le deuxième argument c'est et celui-là il est un peu plus fin l'argument d'externalité comme il y en a connu se dire à la limite on pourrait dire basta les clients ils ont qu'à s'éduquer ils ont qu'à apprendre un peu ils ont qu'à se renseigner et s'ils ne se sont pas renseignés s'ils sont allés voir un avocat véreux un médecin véreux tant pis pour eux vous avez qu'à faire attention oui mais là d'autres disent oui mais c'est plus compliqué parce que si vous allez voir un architecte véreux par exemple il va vous construire une maison qui ne va pas même être solide le problème c'est qu'elle risque de tomber sur la tête des autres donc à la limite que vous fassiez des erreurs passe allez on ne réglemente pas mais vous voyez si vous faites des erreurs c'est les autres qui vont en soupir c'est ça l'argument d'externalité donc il faut qu'on réglemente la profession de l'architecte si le médecin est mauvais vous allez ressortir de son cabinet peut-être que vous êtes contagieux il va vous laisser sortir alors bon vous vous êtes allé voir un médecin véreux c'est votre problème oui d'accord mais l'autre il est pour rien etc donc ça c'est le genre d'argument le genre d'argument qu'ils vont utiliser et en fait c'est des arguments qu'on a toujours vus c'est toujours au moyen âge déjà c'était pareil Henri IV disait la même chose il faut que je je chapeaute les maîtrises et les jurantes les corporations parce que sinon sinon il va y avoir des abus évidemment ce sont des arguments qui portent auprès de nos concitoyens il ne faut pas il ne faut pas donc l'idée c'est comment faire pour essayer de repousser ces arguments et le problème est quand même d'autant plus difficile que évidemment certaines professions ont intérêt à être réglementées et si vous lisez Adam Suisse par exemple qui était loin d'être un naïf il est clair que ma foi si je peux protéger un peu l'entrée dans ma profession et bien peut-être que mes profits seront un peu plus élevés et donc puisque l'État a décidé de s'occuper de tout ça pourquoi est-ce que je devrais rester ici à me croiser les bras peut-être mieux vaut essayer d'obtenir cette protection évidemment au nom de la protection du consommateur juste pour lutter contre les espoirs va sans dire n'est-ce pas ça sera difficile dans la pratique après de tracer la limite mais c'est là que se pose la question alors je passerai sur une nouvelle source d'atteinte aux libertés du commerce et de l'industrie peut-être la plus à la mode la fameuse responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise qui aujourd'hui a valeur constitutionnelle n'est-ce pas et c'est vrai que là encore les bonnes intentions de nouveau une bonne occasion d'imposer quelques contraintes de plus à la liberté du commerce et de l'industrie cette fois-ci au nom de la protection des générations futures de l'environnement de la planète au nom de la justice sociale enfin etc la technique est toujours un petit peu la même alors une question a-t-on besoin de cette coercition c'est ça qu'il faut si l'on veut je crois s'en débarrasser il appartient il nous appartient de prouver que non et je pense que ça doit être ça la tâche des libéraux plus précisément il appartient de montrer que si les initiatives privées et la concurrence ne sont pas la panacée pourquoi ? parce que les hommes restent ce que sont les hommes et il n'y a pas que des hommes sur cette planète c'est sûr même dans une société de liberté la réglementation n'apporte pas toujours une situation meilleure donc c'est là qu'on doit travailler c'est là qu'on doit faire des études opposer comme on le dit parfois de façon très raccourcie les défaillances du marché aux défaillances de l'état les deux sont défaillants les deux sont imparfaits ou comme le disait un grand libéral à Roldemset si on veut être utile il faut toujours comparer des institutions réalistes pas un marché imparfait évidemment avec un état qui lui serait parfait parce qu'on n'annule pas c'est là qu'on va ajouter des couches de réglementation voilà alors peut-être plus pour nos débats que pour autre chose mais j'arrive presque au bout de mon propos il vaut mieux parce qu'il me reste une minute on pourrait parler de l'Europe l'Europe qui a joué un rôle assez assez bizarre vis-à-vis de cette liberté du commerce et de l'industrie évidemment il y a les quatre libertés fantastiques il y a même liberté de traverser les frontières pour les personnes pour le capital pour le donc ça c'est bien c'est eux aussi qui ont ouvert à la concurrence un certain nombre de secteurs dans des pays la SNCF l'électricité etc bon mais en même temps ils font beaucoup d'efforts pour essayer de tout harmoniser et ça c'est dangereux c'est à dire que pour eux voilà il faut la liberté mais en même temps il y a cette fameuse cette fameuse théorie du leveling the playing field on peut la concurrence peut vraiment donner tout son potentiel si on on a préparé le terrain légal harmonisé les règles etc bon je crois que là encore c'est une erreur on pourra y revenir un peu plus tard mais ce qui fait que c'est difficile du coup de juger de l'impact de l'Europe quand je dis l'Europe de l'Union Européenne de la Commission sur nos libertés du commerce parce que d'un côté ils ont fait des bonnes choses mais de l'autre côté ils les retirent c'est assez un point qui est important et je crois probablement la meilleure défense de la liberté vous savez c'est toujours la même chose c'est la concurrence et y compris la concurrence entre juridictions et je crois que c'est là que l'Europe nous fait du mal c'est avec ce désir d'harmoniser ils ont compris l'intérêt de la liberté mais ils pensent qu'avant il faut harmoniser toutes les règles alors heureusement ils se sont souvent cassés les dents je parlais tout à l'heure des architectes ils ont mis à peu près 20 ans je crois avant de a tenté d'harmoniser la profession des architectes et puis ils ont abandonné parce que l'approche italienne n'était pas l'approche espagnole ni l'approche française ni l'approche portugaise donc alors juste quelques mots mais je vous ai dit que qu'est-ce que ça vient faire la fiscalité finalement la liberté du commerce et de l'industrie c'est la liberté d'utiliser sa propriété la propriété c'est quoi c'est l'usus le fructus l'abusus si on fait simple plus compliqué de la réalité mais l'usus c'est ce dont j'ai parlé il y a des usages qui sont interdits vous n'avez pas le droit de faire ça vous ne pouvez pas au voisin mais il y a le fructus aussi le fructus c'est les fruits de l'usage que j'ai choisi donc tout ce qui limite le fructus et bien vient limiter l'intérêt de ma propriété et donc mes libertés on est d'accord évidemment qu'est-ce qui limite le plus le fructus c'est la fiscalité c'est c'est l'outil favori de nos gouvernements pour venir nous prendre les fruits de notre activité de notre travail et là encore regardez chez les libéraux c'est compliqué la fiscalité est-ce que la fiscalité c'est coercition oui d'une certaine façon bien sûr essayez de ne pas payer vos impôts vous allez voir ce qui va vous arriver mais en même temps est-ce que tout impôt espoliateur c'est compliqué même quelqu'un comme Jean-Baptiste C qui est quand même personne que l'aime beaucoup qui est plutôt du côté des libéraux me semble-t-il quand même dit que c'est une question un petit peu de niveau à partir de quand on peut considérer que l'impôt c'est le vol alors certains diront que c'est toujours le vol parce qu'il y a derrière cette puissance de l'Etat etc alors une chose est certaine c'est évidemment que la fiscalité des entreprises mais bon peut-être François y reviendra n'a cessé de se développer la patente on ne s'est pas arrêté à la patente on a ajouté l'impôt sur les sociétés ce qu'on appelle aujourd'hui les impôts de production etc la patente qui d'ailleurs a eu une vie assez longue depuis le décret d'Alarm puisqu'elle a survécu jusqu'en 1975 et là on l'a remplacée par la taxe d'apprentissage et puis alors la taxe d'apprentissage elle a eu une vie un peu moins longue puisque maintenant nous avons la contribution économique dans les voies la CET j'ai un trou de mémoire je dois avoir sur mes notes la contribution économique territoriale oui c'est ça qui elle-même se développe en plusieurs voilà donc il y a des limites il y a des limites mises au commerce pour conclure mais est-ce que la situation est pire ailleurs je suis conscient que j'ai déjà dépassé de trois minutes je suis allé chercher les données du doing business vous connaissez tous probablement ce site de la Banque mondiale une grande enquête pour savoir avec quelle facilité on peut faire des affaires dans tous les pays du monde donc ils classent tous les pays du monde en fonction de la facilité avec laquelle on peut y faire les affaires et la France pour cette pour cette année je crois et je ne l'ai pas mis j'ai peur de dire une bêtise je crois qu'on était 32ème mais je peux dire des bêtises ce qui est intéressant c'est de voir comment ils classent les pays en fait ils regardent beaucoup de choses qui sont liées à ces limites que l'on met au commerce et à l'industrie par exemple le premier création d'entreprise est-ce que c'est facile de créer une entreprise dans votre pays la France est 37ème obtention d'un permis de construire est-ce que c'est facile d'obtenir un permis de construire dans votre pays la France est 52ème pas terrible raccordement à l'électricité est-ce que c'est facile bon là on est 17ème on se plaît mais bon c'est pas là qu'on est le plus mauvais transfert de propriété alors ça c'est gros problème en France 99ème 99ème d'un transfert de propriété quelle casse-tête obtention de prêts là aussi on est en général très mal noté 104ème pays en termes de facilité avec laquelle on peut obtenir un prêt emprunt bon etc exécution des contrats là on est bon il y a des domaines où on est bon 16ème honnêtement 16ème c'est très très bon commerce transfrontalier on est très bon c'est vrai que les camions ils passent ils ressortent sans problème non mais il y a des points où on n'est pas mouri et tous les autres points ça veut dire bien qu'on a mis des limites probablement inutiles et inefficaces à la liberté du commerce et de l'industrie voilà j'ai essayé de montrer c'est un peu l'angle que j'ai choisi comment est-ce que ces limites apparaissaient pourquoi ? parce que je pense que c'est en se posant cette question qu'on va pouvoir trouver comment tenter d'inverser la tendance de retrouver un peu plus de liberté donc il faut je pense que nous expliquons que les limites placées à l'exercice du commerce et des professions sont inutiles inefficaces et pour cette raison liberticides elles empêchent de voir émerger de vraies solutions et ce d'autant plus que l'on tentera de supprimer la concurrence entre juridictions trouver les bonnes limites c'est pas facile et on peut se planter entre nos sois-dits s'il n'y a pas de honte à se planter mais ce qu'il faut c'est préserver cette concurrence entre les différents pays et puis voilà on va s'apercevoir très certainement quelles sont les limites inutiles et les limites utiles voilà quelles sont les bonnes limites à placer sur notre liberté voilà c'est un comme souvent un processus de découverte donc il ne faut pas se décourager il faut simplement être dans le combat et dans le voilà il faut être vigilant parce qu'on sait que c'est en général à travers des arguments de toute sorte qu'on va venir grignoter une fois encore inutilement nos libertés et là dessus je m'arrête merci Merci.